Facebook, il a des problèmes. Plusieurs fois, ses camarades, des puissances mondiales de finances, on l'avait embêté, de nouveau aussi, on l'avait embêté, je crois. Vous êtes au courant de tout ça. Alors, chaque fois, il perd plusieurs milliards de dollars. C'est John Carson, Mark Zuckerberg. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de changer de nom parce qu'il a le Facebook, WhatsApp, Instagram, plusieurs réseaux sociaux qui marchent bien, qui marchent bien. Presque tout le monde est lié à ces entreprises, on peut dire. Alors, il a changé de nom et de technique. Et il va ramener Metaverse sur la scène internationale et commerciale. Alors, déjà, le nom, ça va être Meta, c'est-à-dire le nom officiel et le marque et son logo va être Meta. Et il va investir beaucoup en France, surtout en Europe, créer de nouveaux emplois ici. Et Metaverse, c'est l'intelligence artificielle par Internet, énorme, c'est-à-dire c'est incroyable. Je suis sûr et certain que plusieurs de nos amis qui sont en train de nous écouter, ils sont au courant de Metaverse. Il faut nous appeler pour nous donner plus d'informations. Mais seulement, je veux vous dire, par exemple, actuellement, on dit télétravail, téléconference. Et je ne sais pas quoi. Par exemple, vous pouvez rester chez vous et travailler. Vous pouvez rester chez vous et envoyer vos émissions radio, télévisées. Moi, pour faire mes émissions ici et maintenant, je suis obligé de me déplacer, mettre presque une heure et demie, aller, une heure et demie de retour. Ça fait trois heures que je mets seulement pour aller-retour, pour vous, pour venir ici. Mais par contre, quand je fais mes émissions diffusées par Los Angeles dans le monde dentiste, je le fais à partir de mon bureau. C'est pour la peine de me déplacer. En plus, l'image, le son aussi et la lumière, il est formidable. Ou quand je suis sur une chaîne internationale, n'importe où, en train d'être consulté, je suis chez moi, au bureau. Et même de temps en temps, avec mon téléphone portable, on peut envoyer l'émission, on peut être interviewé avec une qualité extraordinaire et formidable. Alors maintenant, ce que Marc Zuckerberg, il va le faire avec Metaverse, c'est plus que tout ça. C'est-à-dire, vous pouvez se réunir, donner des réceptions, recevoir vos amis. Vous allez vous mettre sur le canapé très joli, moderne, avec costard-cravate très, très chic. Ok, mais vous êtes chez vous. Et votre copain, vos copains, ils sont chez eux, sans bouger. Même, ils peuvent être en pyjama, en pyjama, hein, chez eux. Mais, avec Metaverse, ils vont mettre leurs lunettes et ils vont participer dans la réception, habillés correctement, même plus que correctement, hein, et dans le salon tellement chic. Mais, tout ça, c'est artificiel. Tout ça, c'est artificiel. C'est-à-dire, ils vous habillent, ils vous font vous asseoir sur les canapés, avec des décorations formidables. Et vous pouvez même boire, si vous voulez, et manger. Mais, tout ça, c'est artificiel. Vous ne pouvez même pas croire ce que je suis en train de dire. Alors, un jour, vous allez le voir. Actuellement, tout ça, ça existe. Mais, dans d'autres domaines, des jeux, des choses comme ça, mais très limitées. Mais, ce que Mark Zuckerberg, il va le faire, c'est très élargi. Et, d'ici quelques années, dès qu'il va lancer, c'est qu'il va le lancer très rapidement, 2022, vous allez la voir. Il va avoir plus d'un milliard de clients d'ici quelques années. Il va toucher plus d'un milliard de personnes. C'est énorme, hein. C'est énorme et c'est incroyable. « Métaverse ». « Métaverse », tenez bien ce mot-là. « Enregistrez-le », c'est la vie de demain. Votre vie va changer, 100%. 100% va changer. C'est pour ça qu'on est en train de dire au revoir aux certaines catégories humaines. qui ne sait pas utiliser ça, qui ne sont pas rentables pour cette nouvelle technologie. Vous devez être rentables avec cette nouvelle technologie. De temps en temps, économiquement, c'est mieux. Vous économisez des choses. L'exemple que je vous ai donné, par exemple, regardez. Pour faire l'émission ici et maintenant à la radio, moi, je mets trois heures à l'heure autour. Alors, trois heures, c'est mon temps, déjà. Deuxièmement, c'est la consommation d'essence. Beaucoup d'autres choses. Si je le fais, comme je fais mes émissions de télévision en partie de chez moi, je vais économiser de l'argent, du temps et beaucoup d'autres choses. Alors, « Métaverse », c'est ça. Vous allez dans une réunion, réception, fête. Vous devez vous préparer. Mais c'est vrai que la vie, il ne va pas être la même chose. Ça va être artificiel. Mais de toute façon, la vie artificielle s'est déjà commencé, mes chers amis. Une fois, une émission a été diffusée sur notre antenne radio ici et maintenant. Le titre, c'était « Fin du monde ». « Fin du monde ». Heureusement, j'étais dans ma voiture, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Je constatais, je vous ai déjà dit ça, mais c'était à la fin de l'émission. On n'a pas pu parler correctement. Quand j'écoutais ça, je voyais, ah, punaise. C'est toutes les recherches que moi, j'ai faites depuis 40 ans sur notre civilisation perse, perdue, qui s'appelait Ilamian, Mésopotamie. Mésopotamie, Ilamian, c'est nous, c'est notre civilisation mondiale. C'est-à-dire, quand je dis « nous », nous, les Libanais, les Syriens, les Iraniens, même les Saoudiens, les Jordaniens, les Syriens, vous voyez, les Pakistanais, les Turcs. Une grande civilisation iranienne existait il y a déjà 7000 ans. Selon, alors ça, je l'avais écrit, j'avais sorti de l'agenda de l'année 7000 ans depuis 30 ans ici, l'agenda, c'est-à-dire le calendrier que vous pouvez consulter sur l'internet, si vous tapez iran7000.com. Moi, quand j'ai commencé à faire ce calendrier, cette histoire, j'ai fait des bouquins, 7000 ans de civilisation, et tout ça à l'époque, fin du monde, ce reportage n'existait pas encore. Et beaucoup de gens, ils se sont moqués. Et de David, oh là là, 7000 ans, c'est quoi 7000 ans ? Mais dans ce reportage, nous pouvons constater, grâce à la radio ici maintenant, et mon ami Didier Dopplèche, et ma fille Morgane, qui a été diffusée sur cette antenne, que moi-même, je n'étais pas au courant, je l'ai écouté comme ça, mais Didier, il était au courant, il avait trouvé ce reportage. Alors, ce qui est récent, non ? Cet reportage, c'est récent. Alors, ce reportage de Fin du Monde, il parle d'une civilisation perdue, cette civilisation qui était très progressive, et comment on l'avait découvert dans ce reportage, il dit qu'on m'a demandé au NASA, NASA, NASA américain, CNRS plus fort encore américain, qu'il met à la disposition des rechercheurs de satellites pour pouvoir voir ce qui se passe au-dessus des pays actuels comme Arabie Saoudite, Irak, Iran, Liban, et tout ça, Jordanie, Mésopotamie, le pouvoir, ilamien, ilamien, dans le reportage, il parle d'ilamien, il dit ilamien, ilamien, ça veut dire exactement iranien, c'est Iran. Mais, vous savez, l'accent, ça change, comme la plupart des noms orientaux, quand on le prononce ici, ça change de visage. Par exemple, quand on va dire, quand on dit Rajatayeb Ordavan, il ne s'appelle pas Ordavan, c'est Ardavan, par exemple, vous voyez, c'est Ardavan. On dit Ordavan, par exemple, Hassan, on dit Hassan tel, roi d'Otel, Hassan, ce n'est pas Hassan, c'est Hassan, Hassan. Et beaucoup d'autres choses. Pour le parler, les noms français, seulement européens, seulement s'il y en a un P, les Arabes, ils ne peuvent pas le prononcer, par exemple, Patrice, ils vont dire Batrice, ou je ne sais pas quoi, mais les mots orientaux, quand ils viennent en Occident, ça change beaucoup. Vous voyez, c'est pour ça, Iran, civilisation iran, ça devient ilam. Et vous, 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 vous connaissez un homme de Mésopotamie, mais dans le reportage, je ne dis pas. Alors, à l'époque, on disait, il y a déjà 7000 ans, c'est concernant cette civilisation, qu'on avait découvert beaucoup de cités perdues en Iran, qu'ils soient à Chouches, à Zahedan, même à Téhéran, même on avait trouvé des choses. Après, la même chose, on a trouvé en Irak, même en Israël, même en Turquie. Tout ça, c'est le pouvoir de Mésopotamie, il y a déjà 7000 ans, qui était un pouvoir unique, géré par les Perses, Daniel et tout ça. Vous savez, c'est après ça, Adam et Ève, moi j'avais fait une histoire, c'était les exilés de cette civilisation, de cet empire. Voilà, cette histoire, c'est très très long. Alors, à l'époque aussi, on dit qu'il y avait une civilisation similaire avec le numérique que nous avons aujourd'hui, ici, maintenant. Puisque moi, j'ai trouvé des dessins des individus qui étaient dans le monument historique, comme Persepolis et ailleurs. Que les gens sont aussi derrière l'écran d'ordinateur, pas celui-là qui est plate. Celle qui était, il y a déjà, enfin, avant l'année 2000, écrans des ordinateurs et les télévisions, elle était un peu grosse, vous voyez. Ça n'était pas tout à fait plate comme maintenant. Alors, les ordinateurs comme ça, ça existait. Et à l'époque, moi, il y a déjà 30 ans, j'avais publié, dit comme quoi les gens, ils faisaient chirurgie neurochirurgienne. C'est-à-dire même, ils fabriquaient l'œil, l'œil, prothèse de l'œil, vous voyez. Et il y a déjà 7000 ans, même New York Trans, il avait écrit en 1975, on fabriquait du vin, on connaissait le vin, la fabrication du vin. À l'époque, il y a déjà 7000 ans dans cette civilisation perdue, dans le reportage que Didier l'a diffusé, Morgan l'a diffusé, il parlait de fans du monde. Il dit que c'est une civilisation perdue, il y avait beaucoup de progrès. Alors, vous aviez des groupes, groupes de musiciens, c'est-à-dire, peut-être, on va dire, si vous regardez dans le Wikipédia, le groupe de musique, ça existe depuis quand il va vous donner un mille ans, deux mille ans, je ne sais pas quoi. Mais ça, ça a existé depuis 7000 ans. Et moi, j'avais à l'époque des photos aussi que j'avais publiées dans mes bouquins. Alors, c'est pour ça que l'homme, il est toujours capable d'arriver à certains points. Mais si on ne le dirige pas bien, l'humanité, l'homme, la civilisation va disparaître. Elle va disparaître. C'était le cas de Ilham Yann, que si on fait des trous sur le train, sur le train, en Arabie Saoudite, ou en Irak, ou en Iran, ou en Turquie, vous allez trouver des cités anciennes qui ont été disparues. Aujourd'hui, le G20, dans leur conférence, dans leur sommeil, que la Chine et la Russie étaient absentes, mais ils ont suivi par vidéoconférence, on disait ça, on disait, si on n'arrête pas ce problème de climat, d'ici quelques dizaines d'années, l'Oivre, par exemple, ne va plus exister. Vous voyez ? Et beaucoup d'autres villes, ils vont aller sur l'eau. Voilà, mes chers amis, mais j'attends vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis ? On est là pour vous écouter. Vous connaissez bien le numéro de votre radio, 08 92 23 95 20. Ça doit se régler ici et maintenant. Ta résout, c'est ici et maintenant.